Non. Eh bien bonsoir, émission radar numéro 40, les jeudis 22 février 2018, donc une émission consacrée à la situation au sein de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, qui s'intitule, on est au Café Tabac, le Deux-Javets, 41 boulevard du Temple, place de la République à côté. Nous sommes là, bien sûr, suite au jeudi d'Ali, c'est-à-dire ces trois jeunes qui sont encore dans le pouvoir de la mort en Arabie Saoudite, alors qu'ils sont des prisonniers politiques qui n'ont fait que participer à des manifestations dans le cadre du printemps arabe, mais ils ont été torturés en prison et ensuite condamnés à mort. Et malheureusement, avant ils étaient quatre, mais il y a Amjad, Al-Moyabid, qui a été décapité et ensuite son corps a été crucifié jusqu'à pourrissement des chairs le 11 juillet dernier, sans que la classe politique française ne s'en émeuve ou même ne communique à ce sujet. Donc, notre émission s'intitule « Attention, un train républicain en marche peut cacher une révolution citoyenne ». Et qu'est-ce qui se passe actuellement ? C'est qu'on envisage de, on va dire, dénationaliser plutôt que privatiser ce qui appartient au peuple français, c'est-à-dire la Société Nationale des Chemins de Fer Français. Alors, il faut comprendre d'abord le contexte de cette pratique inique que le gouvernement du Petit Cron veut mettre en place avec, je dirais, son zélateur officiel à l'intérieur de la SNCF, qui est M. Guillaume Pépi. Donc, comment est-ce que... Bonsoir, c'est Archange Spirituel Zad. Voilà, Archange Spirituel Zad, hello ! Et donc, il faut comprendre déjà ce qu'est la SNCF. Alors, la SNCF, elle est née le 1er janvier 1938, donc deux ans après le Front Populaire. On n'est pas encore dans la Seconde Guerre mondiale. Elle est dans la Lancée, vu qu'il s'agissait de l'entrée en vigueur d'une convention qui avait été déterminée le 31 août 1937. Donc, on est dans ce mouvement social du Front Populaire, où des compagnies privées qui savent très bien qu'elles n'auront pas les reins financiers pour entretenir et développer un réseau de chemin de fer national, vont s'allier avec l'état-nation français pour créer la Société Nationale des Chemins de Fer Français. Donc, au début, le chemin de fer est organisé sur cinq régions. Et on a, dès le départ, une société où le réseau ferré est propriété de l'état-nation. Donc, moi, dans ma façon de penser et de dire, c'est propriété du peuple. Mais au début, en 1900... Le peuple, c'est l'État ou c'est... Non, le peuple n'est pas l'État, justement, parce que le peuple doit se débarrasser... Les peuples doivent se débarrasser des états-nations, parce que, justement, je vais revenir aux régions. Et pourquoi je dis les peuples en ce qui concerne les territoires français ? Parce qu'il y a des gens qui disent le territoire français, mais il y a des territoires français. Donc, les cinq régions, à l'origine, étaient l'Est, le Nord, l'Ouest, le Sud-Ouest et le Sud-Est. Donc, ces cinq régions correspondent, en fin de compte, on a des Bretons, on a des Basques. En fin de compte, on a les peuples français, des peuples qui sont liés à des régions, à des territoires auxquels ils appartiennent. Et, en fin de compte, le chemin de fer ne pouvait que représenter cet état historique des territoires, ce qui n'est pas particulier, malheureusement, à la France, mais en Italie, dans tous les autres États-nations. Eh bien, il y a des régions avec des peuples. Donc, chaque état-nation est constitué de peuples, peuples au pluriel. Donc, théoriquement, dès le 1er janvier 1938, avec la création de cette Société nationale des chemins de fer français, on aurait pu croire que la SNCF possédait. Non, c'est l'état-nation qui possédait le réseau, mais il ne le possédait qu'à 51%. C'est-à-dire que 49% appartenaient aux sociétés privées. Donc, dès le départ, 49% des actions sont les compagnies privées, et donc 51% l'État-nation. Et donc, qu'est-ce qu'est la SNCF ? Si elle n'est pas propriétaire de l'entreprise, elle en est le concessionnaire, mais pour 45 ans seulement. Et donc, il faudra attendre 45 ans et 1982, parce qu'il y a tout un processus où les actions privées sont amortissables pendant ces 45 années, et ce n'est qu'en 1982 que l'État-nation français, donc les Français, les peuples français, seront propriétaires à 100% du réseau ferroviaire. Alors, il faut voir que le chemin de fer, à part le fait d'être écologiquement le transport terrestre le plus économique, parce que je ne parle pas, bien sûr, du transport fluvial, qui, effectivement, sur des plus gros tonnages, peut être plus économique que le rail, mais qu'il se limite au réseau des fleuves et des canaux. Le chemin de fer, lui, permet, par la pose des rails, de desservir l'ensemble du territoire, Et donc, il va y avoir un développement énorme de ce réseau ferroviaire, parce qu'il va être un vecteur de développement économique, et avec tout le corollaire de l'économique, donc politique et sociale, des territoires français. Et en 1982, donc un an après l'élection de François Mitterrand, On est à l'intérieur d'un pays où la totalité du réseau ferroviaire appartient au peuple français. Mais ce qui va se passer, c'est que, suite à la guerre, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que cette société nationale est créée en 1938, elle a eu une existence officielle le 1er janvier 1938, mais le 1er président de la SNCF, qui s'appelait Pierre Guinan, il va être démis par le gouvernement de Vichy en septembre 1940. Donc, on a un intermède avec la guerre de 5 ans, où les cheminots vont faire acte plus que de résistance, c'est-à-dire que partout, dans toutes les régions de France, le cheminot est le fer de lance de la résistance à l'occupation allemande, ça, il ne faut pas l'oublier, il y a même une date qui est extrêmement importante, mais c'est pire que ça, le 31 octobre 1942, Léon Bronchard, conducteur de locomotive, eh bien, il refuse de conduire un train de déporter. Et donc, il va être fusillé, parce que ça ne plaisante pas. C'est la loi pour le cheminot, le cheminot qui est pris à saboter l'effort de guerre allemand, allemand et fusillé. Donc, dans toutes les régions françaises, vous pouvez le voir dans certaines gares, vous avez des plaques de marbre, et on voit la liste des noms des cheminots résistants. Soit ils sabotaient, ils faisaient sauter des voies, soit ils sautaient en marche. Moi, j'ai vu des images, parce que j'ai été cheminot étant jeune. Donc, le centre du visuel, il faut comprendre que le centre du visuel de la SNCF, qui a été détruit en 2008, c'est-à-dire qu'il a été abandonné en 2008 pour filer ça à des sociétés privées. Et depuis, il n'y a plus de tournage en 35 mm des nouveaux trains, de la vie de l'entreprise, parce qu'il avait déjà été décidé à cette époque de casser la SNCF, de casser l'esprit cheminot, de casser l'esprit cheminot de résistance. Parce que tous ces résistants cheminots qui avaient tourné pendant la guerre de manière clandestine, vont être les cadreurs, vont être les opérateurs de prise de vue qui vont tourner la bataille du rail. C'est-à-dire que c'est tous les opérateurs du centre du visuel de la SNCF qui vont tourner le film de René Clément, La bataille du rail. Et aujourd'hui, en 2018, s'ouvre une nouvelle bataille du rail. Sauf que cette fois-ci, l'occupant n'est plus nazi, l'occupant n'est plus allemand. L'occupation, c'est l'occupation de l'espace public par le privé. Et on va prendre donc... L'idée, c'est qu'en 1982, on a l'ensemble des infrastructures. Le réseau ferré français appartient à 100% au peuple français avec un S à peu. Qu'est-ce qui va se passer entre 1982 et aujourd'hui ? Parce que, en fin de compte, le temps est assez court. 2002, 20 ans, plus 16, 36 ans. En 36 ans, les gens qui ont collaboré avec ce gouvernement de Vichy qui a démis le premier président de la SNCF vont reprendre du poil de la bête. Et comment est-ce qu'ils vont faire ? Progressivement, ils vont faire une technique qui est connue de tous les financiers, qui est extrêmement importante à comprendre. C'est... Je privatise le profit, je nationalise les pertes. Et donc, on va faire payer aux contribuables tous les efforts d'investissement lourds, à la fois dans le renouvellement des machines. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 40, l'Allemagne va préempter plus de 1000 locomotives. Et je ne parle pas du nombre de voitures. C'est-à-dire que l'Allemagne nazie prend vol à la SNCF des actifs, des trains complets, des locomotives. Donc, on retrouve une SNCF au moment de la reconstruction en 1945, une SNCF qui est exsangue. Moins, moins que le réseau ferroviaire de Tchécoslovaquie, qui lui, il ne restera qu'une seule locomotive en marche à la fin de la guerre en Tchécoslovaquie. Une seule locomotive sur l'ensemble du réseau. En France, ce sont des cheminots et des ingénieurs de la SNCF qui vont relever des ponts avec des vérins. Moi, j'ai vu des vidéos de films qui ont été tournées à l'époque de la reconstruction où des types avec des madriers et des vérins à main relèvent des ponts sur la Loire. Pas uniquement des ponts de chemin de fer, mais des ponts de chemin de fer. remettent les pierres de clé de voûte, remettent en place les choses. C'est-à-dire, avec quasiment rien, ces gens-là, dans une période extrêmement difficile, vont réussir, non seulement à reconstruire la France, mais aussi à mettre en place la sécurité sociale. À un moment où il est difficile de trouver à manger, où des gens sortent des camps, eh bien, il y a un gouvernement provisoire qui profite de ce flottement pour mettre en place le CEA, donc la course à la bombe atomique sans qu'aucun député, sans qu'aucun représentant du peuple ne puisse faire « Oh là, mon gars ! Stop ! Attention ! Que fais-tu ? » Et donc, on arrive au moment de la création de la Vème République, c'est-à-dire en 1958, cette République potiche, cette dictature militaire, électorale et néocolonialiste, va, en fin de compte, laisser croire au peuple français et à la représentation nationale que, eh bien, le nucléaire et tout ça, c'est quelque chose d'acquis et ça a été quelque chose de voulu par le peuple français. Eh bien non ! C'est quelque chose qui a été imposé. Voilà. Et donc, ce qui a été voulu, par contre, c'est toute la partie du programme du Conseil National de Résistance où, justement, la mise en place de la sécurité sociale, tout ce qu'on veut nous faire croire qui sont des acquis sociaux, sauf que dans le domaine du progrès social, rien n'est jamais acquis. On le voit bien aujourd'hui. Il n'y a pas de conquête. Il n'y a ni conquête, il n'y a ni acquis. Il s'agit toujours d'un rapport de force. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que ce rapport de force est du côté du patronat ou du moins du MEDEF, ex-CNPF, la famille Célière, dont j'ai peut-être parlé la dernière fois, qui avait fourni les bateaux pour piller l'Algérie et qui s'est fait des nouilles encore durant cette période trouble et Louis-Philipparde. Ces gens-là sont les gens qui ont créé le CNPF qui deviendra le MEDEF. Donc ces gens-là sont des gens assez ignobles qui ont bâti leur fortune et leur pouvoir sur le pillage des peuples, des peuples algériens. Et là aussi, quand je parle de l'Algérie, je parle des peuples parce que je n'oublie pas les cabiles, je n'oublie pas ce qu'est l'Algérie. Et de même, quand je parle de la France, je parle des peuples. Et donc, pillage des peuples, les États-de-nation pillent les peuples. Et là, aujourd'hui, ce pillage, on aimerait l'officialiser à travers, je dirais, la mise à mort de la Société Nationale des Chemins de Fer français. Pourquoi, à mon avis, la chose est vouée à l'échec ? Je vais l'expliquer. C'est-à-dire que, bien sûr, les États-majeurs politiques et syndicaux ont été graissés, ont été lubrifiés, dirons-nous, par, notamment, la Fédération de la Métallurgie au sein du CNPF et du MEDEF, qui est la plus puissante au niveau du pognon, qui a été, bien sûr, qui a obtenu un non-lieu et qui, depuis des décennies, graisse les pattes, on file des postes à des gens dans les syndicats pour qu'ils sachent arrêter ou empêcher la grève quand il le faut. Ils ont su, ils ont su, en mars 2016, gérer et détourner avec l'aiguillage des nuits debout l'ensemble du peuple français, le détourner de la grève générale interprofessionnelle reconductible pour l'amener dans l'impasse des déchéances pestilentielles qui ont apporté quoi ? Macron. Mais qu'est-ce que le petit cron ? Le petit cron, c'est rien qu'un Sarkozy, c'est un Hollande, c'est la continuité de quoi ? De la dictature de l'inique constitution de 1958, donc la Vème République. C'est le roi élu. Le roi élu. Mais jamais aucun roi d'aucune monarchie française n'a eu autant de pouvoir que ce monarque élu. Ce monarque élu qui peut gouverner par ordonnance et par décret. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un petit peu comme ça qu'on veut faire passer la chose. C'est une mort sur ordonnance. Sauf que notre docteur Knoc est en train de dire aux cheminots qu'ils sont des malades qui s'ignorent. Moi, je suis venu leur dire ce soir qu'ils sont des gens extrêmement bien portants qui pourraient mettre un grand coup de pied dans le cul à ce gouvernement potiche et à cette Vème République. C'est pour ça que l'émission s'intitule Attention, un train républicain en marche peut cacher une révolution citoyenne. Aujourd'hui, effectivement, le pouvoir est du côté des cheminots. Le pouvoir réel. Pourquoi ? Eh bien, on va être obligé de comprendre ce qui est devenu en 36 ans ce qui appartenait aux Français, ce réseau ferroviaire, Société Nationale des Chemins de Fer, comment est-ce qu'il est arrivé à la situation d'aujourd'hui ? Eh bien, je dirais, sur la dernière ligne droite, il doit beaucoup depuis 20 ans, depuis que Nicolas Sarkozy a nommé en 2008 M. Guillaume Pépi, jusqu'à aujourd'hui, vu qu'il a été reconduit par François Hollande, je crois, en 2013, dans ses fonctions de président de la SNCF. On doit beaucoup à des gens qui ont une formation des narques et qui ont une vision de bureaucrate et de technocrate, c'est-à-dire une vision d'homme sans aucune imagination, qui se limite à avoir, je dirais, les profits au sens actionnarial du terme. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans l'intérêt général, on est dans le profit financier. Et donc, on va détourner une entreprise nationale de l'intérêt général qui est de servir les territoires et les peuples qui appartiennent à ces territoires vers de l'intérêt financier. Alors, comment ça va se passer ? Ça va se passer assez simplement, c'est que avant même d'être président de la SNCF, M. Guillaume Pépi va diriger une société qui s'appelle Keolis. Et Keolis, alors c'est, il y a toujours des grands communicants, Keolis, c'est l'acteur de la mobilité partagée. Mais avant tout, c'est une société qui est détenue à 70% par la SNCF et à 30% par la Caisse de dépôt et placement du Québec. Et donc, cette société, elle est divisée en quatre petits groupes avec des noms assez mignons, c'est des petits Areva en miniature. On a EFIA, 141 000 places dans 360 parkings, c'est formidable. C'est-à-dire que la SNCF possède à 70% une société qui est un peu comme Vinci, s'occupe de créer des parkings pour les voitures. Donc, on ne voit pas vraiment quel est l'intérêt de financer ce genre de choses pour développer le chemin de fer. On a Kizio. Alors là, c'est mieux encore. C'est l'utilisation des nouveaux outils de l'informatique pour faire en fin de compte de la vente directe. Donc, c'est tous ces systèmes qui permettent de squeezer le cheminot. Donc, on crée des fausses compagnies de transport, on loue un TGV et on vend à prix cassé les billets sans passer par les cheminots ou les commerciaux de la SNCF. Et donc, on se fait du gras sur la vache dont on ne met rien dans la mangeoire. Génial ! Merci, monsieur... Comment déjà ? Pépi. On a Cycléo. Alors, conception et exploitation des services et des infrastructures. Alors là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'avec des potes, en mettant de l'argent qui normalement appartient aux Français dans cette société privée qui est Olysse, parce que, voilà, elle appartient à 70% à la SNCF, mais on comprend mieux pourquoi on veut privatiser tout ça. C'est-à-dire que... Et puis, on a le câble. Alors là, on atteint des sommets, c'est l'ubérisation du transport, mais du transport automobile, donc véhicule de transport avec chauffeur à Paris. Ils sont les premiers. C'est le leader du VTC, véhicule de tourisme avec chauffeur. Et donc, pareil, le câble filiales ou de Kéolisse. Donc, ce monsieur qui travaille a développé, dans son jargon, il va dire, le multimodal, c'est-à-dire que le transport vu en grand, donc à la fois les bus, les autocars. et là, on retrouve quoi ? On retrouve le petit cron, le petit cron avec ses carpes à chair, c'est-à-dire cette idée de casser la desserte terminale voyageurs avec un mode de transport dont on sait qu'il est beaucoup plus dangereux que le chemin de fer au nombre de voyageurs par kilomètre parcouru et aussi beaucoup plus onéreux sauf que si vous avez une compagnie privée de cars, eh bien, le pauvre qui va acheter son paquet de biscottes, il paye sa TVA, qui va payer les infrastructures routières qui vont être utilisées par la société de transport alors que le type qui paye son billet de SNCF, il paye pour l'entretien des voies. Et donc, on avait divisé RFF, Réseau Fréré de France à un moment, on l'avait séparé de la gestion commerciale et technique purement chemin de fer de tout ce qu'étaient les conducteurs et tout ça. On avait pensé faire une bonne affaire mais récemment on a remis le réseau à l'intérieur parce qu'il y a eu un manque d'entretien. Il ne faut pas oublier quand même que le 12 juillet 2013 à Bretigny-sur-Orge, il y a eu 7 morts et 70 placés dont 4 graves et c'était lié directement à un défaut d'entretien sur les voies. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne, parce qu'il faut bien situer la France n'est qu'un protectorat à l'intérieur d'un grand empire, moi je dis un Reich parce que c'est normalement pour empire, voilà, on me dit des fois pourquoi dis-tu Reich de l'Union européenne ? Parce que, je veux dire, l'empire de l'Union européenne a décidé que la France serait la centrale nucléaire de l'Europe et que dorénavant, le réseau ferroviaire doit être un réseau d'interconnexion internationale à grande vitesse. Et donc, on n'en a rien à foutre du type qui veut aller de Pau à, je ne sais pas, qu'est-ce qui nous emmerde ? Là, on est là pour créer de la mobilité pour les personnels d'encadrement du système qui vont pouvoir en plus faire exploser l'immobilier local. Donc, tous ces cadres supérieurs qui vont s'acheter une maison dans le sud de la France ou des gens qui viendront d'Allemagne qui s'achèteront de l'immobilier dans le sud de la France qui fait que le type qui naîtra vers Marseille ou vers Aix et tout ça, quand il regardera le prix de l'immobilier, eh bien, ce ne sera plus du tout à sa portée. Donc, on casse carrément les peuples, on casse l'accès à la terre, on détruit, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que ces grandes balafres à grande vitesse, elles cassent les territoires et on se retrouve avec des problématiques qui sont celles des pionniers aux Etats-Unis. Pourquoi est-ce que les autochtones craignaient le cheval de fer ? C'est parce que le cheval de fer, on fait passer tout droit pour des problèmes d'économie. Plus c'est droit, moins il y a d'acier pour les rails, moins il y aura de charbon pour le train. Et puis, on va amener plein de pionniers. Et puis, il y a des choses qui embêtent quand même tous ces bisons. Ils peuvent stationner sur la voie, arrêter le train. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tuer les bisons. Et donc, on a détruit la ressource des Amérindiens pour le train. Et donc, le train restructure un pays. Dans le cas de la France, qui avait le réseau le plus, un des plus anciens, un des plus touffus, ce n'était pas la même problématique parce que des bisons d'Europe n'étaient plus là en France. Mais par contre, dans le cadre d'un futur où l'aménagement du territoire ne sera plus conçu uniquement en fonction de l'espèce humaine mais en fonction de toutes les espèces vivantes, effectivement, il va falloir repenser le chemin de fer. Alors, aujourd'hui, le chemin de fer, il est quoi ? Il est électrifié. Pourquoi ? Parce qu'un TGV consomme entre 6 à 8 mégawatts. Donc, le train a été le moyen de manger profitablement le sous-produit électrique de nos centrales nucléaires. Donc, ce programme électronucléaire va carrément changer le chemin de fer. On va abandonner le diesel, les michelines pour aller entièrement vers le train électrique. Alors, le train électrique, techniquement, effectivement, c'est génial. Et il faudra conserver la traction électrique parce que moi, quand je conteste l'électrification, ce n'est pas la traction électrique qui est un fort couple qui permet d'avoir des moteurs assez compacts, assez peu lourds, ce qui fait que maintenant, c'est les bogies qui sont moteurs. Dans un TGV, ce sont des bogies moteurs entre les voitures. Donc, comment est-ce qu'on peut faire fonctionner un TGV sans caténaire ? Parce qu'il semblerait que le Gulf Stream s'amoindrit avec le réchauffement climatique et plus de pluie vers la Norvège qui change la salinité qui fait plonger le Gulf Stream. Donc, normalement, on le sait, les hivers dans nos régions vont devenir de plus en plus froids. Donc, nos caténaires ne sont pas dimensionnés, il y aura de la glace dessus et vont se péter. Enfin, ça va être une vraie catastrophe. Donc, comment continuer avec la traction électrique sans caténaire ? Eh bien, c'est simple. Il faut produire du biogaz et rajouter une voiture avec une turbine à gaz et des réservoirs de biogaz. Bon, et ce qui fait qu'il n'y a pas du tout à changer techniquement le reste de la voiture. Il n'y a qu'à rajouter une voiture traction spéciale qui produit son électricité. Donc, effectivement, il faudrait que les services de recherche, les ingénieurs à l'intérieur de la SNCF avancent sur une reconception et une réappropriation du train. Aujourd'hui, le train et la SNCF ont été conçus par des énarques qui nous ont imposé le nucléaire pour avoir la bombe qui est une arme terroriste qui coûte tous les ans 5 à 6 milliards d'euros à tous les citoyens. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que le statut du cheminot est ce qui nous coûte cher. Ah, le statut des cheminots, ça coûte cher. Ah, ces cheminots. Et puis, ils branle rien, les cheminots. Moi, je vais vous dire, j'ai été cheminot. Donc, à une période, à une époque, je dirais plutôt, où je crois, on était deux fois plus nombreux qu'aujourd'hui et on était, je crois, un peu plus de 200 000 quand j'étais cheminot. J'ai vu. En 89, on était 275 000. En 89, 275 000. Voilà. Aujourd'hui, on est 150 000 à être au statut. À être au statut. Statut cheminot. Alors, justement, par rapport au statut, ce qui est très important de savoir, c'est qu'il y a un projet de faire en sorte que les nouvelles embauches à la SNCF soient hors statut. Et donc, moi, je vais expliquer ce que c'est. Être cheminot, c'est avant tout un état d'esprit. Je dirais, c'est presque une famille. Et avoir un nouvel enfant et dire à ce nouvel enfant « Toi, t'es un bâtard ? » Parce que c'est ça. Ça va être ça. Ça va être faire rentrer dans la famille des bâtards. Ils ne sont plus au statut. Eh bien, c'est essayer de casser cet esprit cheminot. Et donc, c'est pour ça, moi, je dis très sérieusement à tous les syndicats et notamment à Sudraï qui a une responsabilité extrêmement importante sur les événements qui vont se passer dans les jours et dans les semaines à venir. Aujourd'hui, c'est une bataille spirituelle. Cette nouvelle bataille du rail est une bataille spirituelle. Il faudra effectivement plancher sur des problèmes techniques, des problèmes économiques et financiers, mais c'est avant tout une bataille spirituelle. Quelle société voulons-nous ? Est-ce que c'est une société où les individus doivent être mis en concurrence les uns et les autres ? Est-ce que c'est une société de collaborateurs serviles à un ordre financier supranational comme est l'empire de l'Union européenne ? Ou est-ce qu'on doit aller vers des sociétés où, non pas collaboration entre les individus, mais de participation ? Et alors, moi, je me suis interrogé et j'ai retrouvé ces interrogations dans un des livres d'Albert Jacquard et la véritable interrogation elle est là. C'est-à-dire que il y a l'armée qui est un cas, on dit à l'armée c'est la discipline qui est la principale force de l'armée. Donc, dans l'armée, il n'y a pas du tout de démocratie. Tu dois obéir à ton supérieur et tu vas en conseil de guerre si tu n'obéis pas. Donc, ce n'est pas une démocratie. Et aujourd'hui, il y a l'entreprise. L'entreprise n'est pas une démocratie. C'est-à-dire, quelqu'un qui travaille dans une entreprise, s'il n'obéit pas aux objectifs fixés par l'entreprise, eh bien, pareil, on peut le virer et le contraindre. Donc, les deux espaces qui aujourd'hui, je dirais, regroupent 99% des populations sont des espaces antidémocratiques. Donc, qu'est-ce qu'il faut à la SNCF ? Il faut que la SNCF redevienne un précurseur du mouvement social progressiste. Et donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des entreprises où les dirigeants sur des mandats courts sont élus par les travailleurs de l'entreprise. Il faut se rapproprier les moyens de production et décider de comment on organise l'entreprise en interne. Et donc, tous les gens, ce qui s'est passé depuis normalement 38, c'est que, et c'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement de Vichy a viré le premier directeur de la SNCF, c'est que le directeur de la SNCF est nommé au niveau du Conseil des ministres. Donc, ce Guillaume Pépi, il était sous Sarkozy et il était sous Hollande et il est sous Macron. On voit qu'il y a eu trois présidents de l'inique Vème République et il y a toujours le même président de la SNCF. Et donc, c'est symptomatique. Mais ne nous trompons pas. Les syndicats vont essayer de faire croire que la démission de Guillaume Pépi est un changement. Bien sûr, bien sûr que Emmanuel Macron va se dire voilà, je fais péter la soupape, je nomme un nouveau président de la SNCF et puis je fais passer la couleur comme quoi il y a un changement. comme si le fait qu'on soit passé de Hollande à Macron signifiait un changement ou le fait qu'on soit passé de Sarkozy à Hollande signifiait un changement. Il y a eu zéro changement. C'est la même politique de privatisation. Et je me souviens, Nicolas Sarkozy avait dit aux gens de Gaz de France et d'EDF « Ah, mais ne vous inquiétez pas chers amis, jamais vous ne serez privatisés. » Eh bien aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose qu'on veut jouer aux cheminots. « Mais cheminots, mais non, vous le savez bien, on ne va pas vous privatiser. » Eh bien si, cheminots, on est en train de vous privatiser et on dirait, même vulgairement, on est en train de vous mettre profondément. Et donc, il faut se mobiliser et lancer ce qui a été empêché par les états-majors politiques et syndicaux en mars 2016, c'est-à-dire empêcher la grève générale. Et c'est ce que craint le gouvernement de Ptichron, il craint la grève générale. Et aujourd'hui, dans le secteur de l'énergie, au niveau du nucléaire, dans le secteur du transport, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, il y a beaucoup de mécontentements qui fait que cette grève générale interprofessionnelle, dès demain, on peut la lancer. Mais il ne faut pas attendre de mot d'ordre de la part des directions syndicales ou des directions de partis politiques. C'est pour ça que moi, Roger Limon, qui professe l'insubordination non-violente active, j'appelle les travailleurs à se mettre en grève générale interprofessionnelle reconductible pour faire tomber ce gouvernement de l'inique Vème République. J'appelle à faire tomber la République pour qu'on invente autre chose que la République parce que la République est fondée sur un mensonge. Il n'y a jamais eu aucune République qui a été une démocratie et certainement pas pendant l'Antiquité. Donc, la République dans l'Antiquité n'était que l'alternative à la tyrannie. Eh bien, aujourd'hui, on est dans une tyrannie financière et on veut nous faire croire que la République, avec ses élections, représente la démocratie. C'est faux. Il faut la démocratie dans les entreprises. Il faut la démocratie partout. Et même dans l'armée, c'est pour ça qu'il ne faut plus d'armée de métiers. Il faut l'armée des peuples. Il faut faire en sorte que les peuples se déclarent la paix. Il faut se déclarer la paix de chaque côté de la Méditerranée parce que moi, en tant que représentant des peuples français, eh bien, je salue les représentants des peuples algériens, des gens qui veulent se libérer en Kabylie, des gens qui veulent se réapproprier leurs destins. Et aujourd'hui, les destins des peuples sont volés par les États-nations. Et donc, aujourd'hui, il est essentiel de faire cette révolution dans l'insubordination et la non-violence. Il faut que les peuples comprennent qu'ils sont forts, qu'ils sont forts d'eux-mêmes, qu'ils sont forts de leurs propositions. Et nous avons beaucoup de choses à proposer. Nous avons entièrement nos territoires à reprendre en main et notre agriculture et notre façon de nous habiller, de nous loger, de nous transporter, de nous éduquer. Aujourd'hui, tout ça, on veut le donner à des secteurs privés pour faire du profit. Et c'est innommable parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une montée du paupérisme partout et notamment aux États-Unis d'Amérique. Et moi, je professe une insubordination non-violente active parce que je crains la révolution. Et quand j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon s'adresser de manière méprisante à un cheminot pendant la campagne des déchéances pestilentielles, le cheminot s'inquiétait et il disait ça va craquer. Et Mélenchon, d'un coup, s'est réjoui si ça pète. Et le cheminot lui a dit non, non, vous ne pouvez pas vous réjouir. Bien sûr, il n'y a jamais à se réjouir d'une révolution ou d'une guerre civile. C'est horrible parce que la violence profite aux forts. Et aujourd'hui, qui sont les gens qui sont forts ? Ce sont les États-nations. Ils ont des gens avec des matraques, ils ont des militaires et ce n'est pas une révolution dans la violence. Aboutira à un système pire que celui qu'il y a aujourd'hui. Donc, moi, je n'attends pas de VIème République, surtout pas. La VIème République est espérée par tous les opportunistes qui veulent, en fin de compte, créer et continuer un système de contraintes parce que ce sont des gens qui croient à la violence légitime. Il n'y a aucune violence qui soit légitime. La seule chose qui est légitime, à condition d'être proportionnelle, c'est la défense. La légitime défense. Mais la violence est toujours illégitime. La violence consiste par la force à imposer son point de vue ou à imposer des normes. Et aujourd'hui, l'INIX Vème République permet à moins de 18% de la population d'imposer des normes à 100% de la population. Et donc, nous ne sommes pas dans une démocratie. Du tout. Nous avons un roi élu qui gouverne par ordonnance et par décret. Il faut le démettre. Il faut en finir. Et donc, le seul moyen d'en finir de manière non-violente, vu que ni la rue ni les urnes ne peuvent y arriver, eh bien, c'est l'insubordination et c'est la grève générale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les cheminots ont une responsabilité essentielle. Ils peuvent réellement comme ça s'est passé après les législatives de 1936. Ils peuvent réellement non pas créer cette bouffauderie de fonds sociaux, mais ils peuvent réellement appeler les gens dans les entreprises à repenser l'entreprise, à faire en sorte que, comme Karl Marx l'a décrit, abolir le salariat, prendre en main les moyens de production et décider du destin des territoires. C'est comme ça, en abolissant les États-nations, qu'on pourra arriver à une démocratie réelle. et pas de leader. Le seul mot d'ordre, c'est non-violence, démocratie. Et la démocratie, c'est direct. Il faut arrêter de déléguer ou, si on délègue, déléguer sur des mandats courts très précis. Et surtout, avec le fait que le mandaté doit des comptes. Mais aujourd'hui, ces gens-là, ils ne doivent aucun compte. après le 12 juillet 2013 et la catastrophe de Bretigny-sur-Orge et le manque d'entretien sur le réseau, eh bien, M. Guillaume Pépi, président de la SNCF, n'a pas démissionné. Après le 14 novembre 2015 et une rame TGV d'essai de la LVG est-européenne, en plus, comme quand on voit que l'empire de l'Union européenne est bien là, bien présent sur ses liaisons très grande vitesse, eh bien, on a 11 morts, 42 blessés dont 4 graves et M. Pépi, président de la SNCF, se permet de dire qu'avoir 4 jeunes qui, heureusement, seront blessés légers dans la rame, ce n'est pas des pratiques de la SNCF. Je trouve que c'est ignoble par rapport aux familles des victimes, par rapport aux familles des blessés et par rapport à l'ensemble de la famille des cheminots. Et pareil, il n'y a pas de démission. C'est honteux. C'est honteux. Ça me fait penser à cette espèce de ministre de l'Intérieur où on a eu des gens qui ont été tués dans un journal à Paris. On a eu des gens tués à Nice. Le mec, il ne démissionnait jamais. Il ne démissionnait jamais. Moi, personnellement, je suis ministre de l'Intérieur donc je suis responsable de la sécurité des citoyens. on tue 10 personnes dans Paris à l'arme automatique. Eh bien, même si, et surtout si je ne suis pas responsable, simplement par rapport à la souffrance des familles. Je démissionne dans l'heure, dans la minute, dès que je le sais. Dès que je le sais. L'ignoble Cazeneuve, voilà. Eh bien, aujourd'hui, on a l'ignoble Colomb. Franchement, quel est le changement ? Il n'est ni maintenant, il n'est ni ailleurs. Et pourquoi est-ce que c'est possible ? C'est à cause de l'inique Ve République. Et qui ? On a des coquerelles qui nous disent qu'on est en démocratie. Moi, je vis et je suis né dans la première circonscription de la Seine-Saint-Denis. Il y a quelque temps, il y a un jeune, eh bien, il a vu son intégrité physique complètement détruite par une balle en pleine tête de la part de la police. Il s'est pris une balle dans la tête. Tu as démissionné, coquerelle ? Non. T'es quoi ? T'es l'insoumis qui s'est fait élire comme député ? Et ce ruffin de merde ! Franchement, il va dans une réunion et il ose dire qu'il ne peut pas se prononcer pour être solidaire de la famille d'Adama Traoré comme s'il n'avait pas fait l'autopsie, il n'avait pas bien regardé le dossier. C'est ignoble. Et quand on lui pose la question sur Rémi Fraisse, il répond à peu près la même. Non, il ne s'est pas mobilisé non plus pour Rémi Fraisse. Ces gens-là sont des rétrogrades. Ces gens-là ne représentent pas le peuple. De toute manière, il faut bien voir qu'ils se préparent à faire quoi ? Tous ces gens, ces rivazis, qui aujourd'hui sont certainement au rassemblement par rapport à Bure. Mais ce n'est pas une socialiste. C'est une écologiste d'Europe. Mais oui, qu'a signé le décret pour Bure. Ben oui, c'est étonnant. Et ces gens-là qui ont laissé faire la mort de Rémi Fraisse et qui sont même responsables de la mort de Rémi Fraisse parce que c'était les élections sénatoriales où ils n'avaient pas pu négocier de sénateurs avec le Parti Socialiste. Donc il s'agissait... Madame Rivasi, je me souviens, elle avait appelé tous à Sivins pour bien montrer à Hollande on est fort, on est fort. Ben oui, ça a fini par la mort de Rémi Fraisse. Voilà. Merci. Merci Madame Rivasi. Et aujourd'hui, elle va se présenter comme une révolutionnaire. Elle qui a fait venir Naoto Matsumura du Japon par rapport à Fukushima parce que le 11 mars, on sera sur la place de la République par rapport aux 7 ans de Fukushima. Elle l'a fait venir en France en disant que c'était un homme courageux et que les Français, ils devaient comme ça réagir au nucléaire, se préparer à être des irradiés volontaires avec un courage patriotique à opposer aux radiations ionisantes. C'est ignoble. Vous êtes ignoble, Madame Rivasi. Vous n'êtes même pas de gauche. Vous êtes quelqu'un de rétrograde. Moi, personnellement, je vous mets au même niveau que M. Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes des gens qui accompagnent le système et vous osez croire et prétendre qu'on est en démocratie. C'est faux. Nous ne sommes pas en démocratie. Non, M. Coquerel, nous ne sommes pas en démocratie. Ce n'est pas parce que vous êtes élu, ce n'est pas parce que vous avez des retours d'investissement, de votre collaboration à ce système unique que nous sommes en démocratie. Non, on le voit bien. Quand on vous pose des questions sur les vrais problèmes, vous n'êtes pas là. Vous êtes là pour agiter des cravates, pour des paniers à 5 euros à l'Assemblée nationale. Et moi, je me souviens bien, quand il y a eu un autre ami... Voilà, c'est-à-dire que on est là tous les jeudis depuis octobre 2015. Eh bien, il y a marqué quoi ici ? Rip Amjad. Amjad Al-Moyabid. Ce jeune homme a été le 11 juillet dernier, donc le 11 juillet 2017, il a été décapité et ensuite, son corps a été crucifié en public jusqu'à pourrissement des chaires. Vous m'entendez, M. Emmanuel Macron, jusqu'à pourrissement des chaires. Un opposant politique, un prisonnier politique, un jeune condamné à mort au mépris du droit international et vous osez commercer avec cette dictature comme vous commercez avec l'Égypte de Sisi, un type qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État, mais vous êtes ignoble. Non, vous n'êtes pas républicain, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien, vous n'êtes même pas des comptables, vous n'êtes même pas des hommes politiques. Vous êtes ignoble. Voilà. Et donc, il faut que les travailleurs mettent à bas tous ces gens ignobles qui collaborent dans le cadre de cette république ignoble. Ces gens-là, ils élisent un président de la République qui a sous le doigt la possibilité de carboniser femmes et enfants et de polluer pour des dizaines de milliers d'années des territoires immenses. C'est ignoble. C'est ignoble. On doit mettre à bas cette unique cinquième république. On doit retirer à toute personne appartenant au territoire français la possibilité de faire quelque chose d'aussi ignoble. On doit démanteler ces armements thermonucléaires, terroristes, qui nous coûtent 5 à 6 milliards d'euros tous les ans. C'est fini. C'est ignoble. Quand j'entends Jean-Luc Mélenchon dire que la DCNS vend des sous-marins anaérobiques à la Fédération colonialiste d'Australie et que pour lui c'est l'économie de la mer, mais M. Mélenchon vous êtes l'économie de la merde. C'est ignoble. C'est ignoble. Ces sous-marins anaérobiques ce sont des tueurs de sous-marins nucléaires et dans un sous-marin nucléaire au-delà des ogives il y a un réacteur nucléaire. Et donc permettre à un pays de posséder une arme qui peut couler une autre arme et polluer les océans c'est ignoble. Voilà. Et donc aujourd'hui moi j'en ai marre des ignobles. J'en ai marre parce qu'en 2019 on va nous demander de voter contre une Union Européenne contre laquelle on a gagné par référendum le 29 mai 2005. Ils veulent qu'on passe aux urnes. Je veux un boycott total des élections européennes de 2019. Voilà. Et donc il faut la grève générale et boycott des élections européennes. Et il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Parce que vous allez pouvoir marcher dans la rue avec le Front Social tous les jours si vous le voulez. Il n'y a rien qui changera. parce que l'opposition actuelle de l'inique cinquième république est financée par le système. Et donc ce système est en train de complètement tenir à la fois son opposition et je dirais sa vitrine. Et dans sa vitrine eh bien on ne voit pas les gens soutenir les familles victimes de crimes racistes soutenir les militants tués par l'armée parce que dans le cas de Rémi Fraisse il s'agit quand même d'un gendarme donc d'un militaire qui a tiré une grenade on ne voit pas ces gens-là exiger que la France est le seul pays européen où la police et la gendarmerie utilisent des grenades explosives contre des manifestants non violents pacifistes qui ne sont pas armés parce que la légitime défense c'est une réponse proportionnée il n'y a pas de proportion on envoie des grenades explosives sur des gens qui sont des opposants donc j'exige que l'on demande à ce que ce type d'arme ne soit plus employé sur les manifestations je l'exige je l'exige voilà et donc il n'y a plus d'opposants en France il n'y a plus d'opposition il est temps qu'il y ait des gens qui ouvrent leur gueule et moi je suis au RSA j'ai plus rien à perdre j'ai plus de boulot je sais très bien pourquoi parce que je représente justement toute la mauvaise pensée je représente tout cet esprit ignoble du résistant du cheminot du type qui a plus envie de se laisser raconter des bobards et qui dit aux gens non non c'est pas en vire en Macron qu'on va changer les choses c'est pas en vire en Hollande c'est pas en vire en Sarko qu'on change les choses je l'ai toujours su et donc c'est pas le problème c'est pas Macron le problème c'est la constitution le problème c'est la république cette république est une ignominie et donc il ne faut pas la remplacer par une autre ignominie il faut repenser un nouveau système avec un véritable pouvoir horizontal et là aujourd'hui on est vraiment à la croisée c'est à dire que là on nous prépare une guerre mondiale et si en France on se ressaisit pas comme il y a eu ce ressaisissement en 1936 si on ne dit pas non nous ne voulons pas de la guerre non on peut penser l'économie autrement oui on peut réellement sortir du néocolonialisme si nous ne faisons pas ça maintenant et bien nos lendemains vont être extrêmement difficiles et donc c'est être responsable parce que c'est être responsable que de dire aux gens n'investissez plus dans la mort investissez dans la vie c'est être responsable que de dire soutenons soutenons cette jeunesse qui sur les âdes essaie de cultiver la terre autrement essaie de vivre autrement essaie d'habiter autrement essaie de penser autrement parce que penser autrement c'est pas un slogan pour une firme d'ordinateur américaine penser autrement c'est réellement imaginer un monde viable un monde pérenne et ce monde là c'est pas le monde de nos arrière-grands-parents c'est le monde du futur c'est notre seul futur parce que dans ce monde de mort dans ce monde d'argent il n'y a pas de futur il faut bien savoir ce monde là aujourd'hui est un monde nihiliste comme Macron est nihiliste Macron ne veut pas d'enfant Macron est un nihiliste Macron Macron est une impasse mais en lui-même c'est l'impasse à l'intérieur de l'impasse et donc la véritable impasse c'est cette constitution de 1958 aujourd'hui nous devons prendre tout le bon du conseil national de résistance et jeter tout le mauvais et dans le mauvais il y a le CEA et donc il faudra transformer ça en un moratoire des énergies nucléaires et de l'arme atomique il va falloir démanteler ces armes et donc il va falloir avoir une armée populaire qui va garder les armes démantelées parce que malheureusement ces matériaux radioactifs le restent pour très longtemps et donc il faut éviter que des fous puissent reconstituer ces armes que nous aurons démantelées mais demain déjà on a 5 à 6 milliards d'euros tous les ans à consacrer à la formation de la jeunesse française aux énergies renouvelables notamment au solaire thermique qui pourrait permettre dans tout le sud de la France d'économiser en équivalent pétrole des centaines de millions de barils de pétrole tous les ans donc c'est ça le monde de demain c'est pas un monde durlu-berlu qui veulent cultiver des radis bio et qui vont manger leur crotte de nez ça c'est l'image caricaturale ça c'est la je dirais c'est un petit peu le discours de Pierre Rabhi cette sobriété heureuse de merde qui aimerait couvrir médiatiquement la véritable décroissance et moi je sais que le 1er mai 2016 Mélenchon pendant une heure n'a pas arrêté d'utiliser le mot décroissance pour parler de récession et bien cette récession qu'organisent les gens du capital c'est pas une sobriété heureuse aujourd'hui il y a beaucoup de travailleurs pauvres en France aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui travaillent au noir parce que les entreprises refusent de les embaucher c'est tout ça qu'il faut changer aujourd'hui il y a un énorme chantier en France il faut effectivement détruire et dissoudre le MEDEF qui est le syndicat des grosses entreprises du 440 il faut dissoudre la grande distribution il faut refaire en sorte de recréer des commerces locaux il va falloir repenser réellement complètement notre organisation l'aménagement de nos territoires et moi j'en appelle aux intellectuels aux artistes aux scientifiques et aux travailleurs retroussons-nous les manches ce n'est pas une France en marche qu'il faut c'est plutôt une France en action mais en action pas au sens de l'actionnariat pas au sens financier pas au sens de ceux qui dorment sur le travail des français je t'ai écouté attentivement du début jusqu'à la fin j'ai essayé de suivre après je me suis un peu perdu dans tout un tas de choses et je voudrais revenir sur des faits moi je connais l'entreprise depuis 1995 d'accord donc j'ai 28 ans d'ancienneté et tout à l'heure tu as parlé d'un accident qui est survenu à pour un défaut un défaut sur la voie un défaut d'entretien non tu peux pas dire ça je vais t'expliquer pourquoi parce que là je te fais un petit schéma succincte ça c'est la ligne de production telle que moi je la connais de l'intérieur c'est à dire que sur cette ligne de production à l'heure actuelle on met plein de métiers différents à travailler dessus avec chacun sa hiérarchie etc pour faire circuler un train d'une gare à une autre effectivement les trains comme tu l'as vu tout à l'heure boulaient sur des voies les voies il y a des équipes qui viennent la nuit pour les entretenir et à chaque fois qu'est-ce que fait le collègue qui est sur la voie il constate il fait son rapport et il fait remonter ça auprès de la ligne managériale maintenant c'est ce qui s'est passé avec l'accident de retinie il y a eu des défauts qui ont été constatés par l'exécutant celui qui était au plus près de la voie pour constater justement les problèmes d'éclice etc et il l'a fait remonter ce qui s'est passé c'est que le processus ça monte ça monte ça monte et il y a une décision qui doit être prise mais c'est pas celui qui constate qui peut prendre la décision puisque lui il est simplement exploitant ce qui s'est passé c'est que dans la chaîne justement l'info à un moment donné elle a du sperme elle a même dû être broyée parce que j'ai entendu ces termes là si bien que du coup on responsabilise celui qui est au plus près de la voie qui a fait son job alors Marc je vais te répondre parce que c'est très important effectivement moi j'ai travaillé j'ai travaillé pas mal d'années pour le centre audiovisuel j'ai monté même des films de sécurité donc je sais qu'il y a des calculs qui se sont faits pour savoir à quel moment on doit vérifier ou changer une pièce que ce soit sur le matériel roulant ou que ce soit sur la voie donc pour moi quand je dis qu'il y a eu défaut d'entretien je ne dis pas qu'il y a eu un problème dans le travail des cheminots parce que tu le soulignes toi-même c'est la hiérarchie c'est l'organisation même de la SNCF qui a créé ce défaut d'entretien quand tu dis qu'à un moment le type a constaté il a bien vu que l'église qu'il y avait un problème et il l'a signalé mais que dans la chaîne de commandement malheureusement hiérarchique qui n'est pas horizontale qui fait que le cheminot de base n'a pas son pouvoir de décision il faut quand c'est des choses comme ça qui touchent directement à la sécurité il faut que le cheminot de base celui qui est sur la voie qui gèle les couilles en hiver parce que ça on l'oublie parce que souvent on croit que le cheminot c'est un mec qui est bien au chaud et qui attend la fin du mois pour toucher son salaire non il y a beaucoup de cheminots ils sont dans le froid la nuit ils font des horaires pas possibles ils ont des astreintes et bien ce cheminot on l'a privé de son pouvoir de décision et donc c'est bien ça quand je dis qu'il faut réellement faire en sorte que les entreprises redeviennent des démocraties c'est justement il faut qu'il y ait un pouvoir horizontal il faut que la responsabilité du cheminot puisse s'exercer jusqu'au plus bas de la chaîne mais justement il n'y aura plus de bas de la chaîne il n'y aura plus qu'une horizontalité de pouvoir de décision et donc c'est l'organisation dans l'entreprise et la conception de l'entreprise qui est à remettre en cause donc j'ai tort et j'ai raison tu as tort et tu as raison parce que c'est réellement un problème d'organisation et aujourd'hui on est dans des organisations verticales hiérarchiques pourquoi ? parce que c'est le principe même de l'actionnariat c'est à dire que s'il n'y a pas cette autorité et bien on n'a plus la possibilité de pomper une partie des efforts des travailleurs et de les déterminer vers des actions qu'est-ce qui s'est passé à Aminia ? Aminia qu'est-ce qui s'est passé là ? alors qu'est-ce qui s'est passé c'est-à-dire qu'il y a eu un problème il y a un boulon qui a pété il y a une éclipse qui a sauté dans une aiguille et ce qui fait que le train a déraillé ses couchers sur le quai en tournant des gens sur le quai et des gens à l'intérieur du train tout simplement parce qu'il y a eu un déraillement qui a été lié à une aiguille qui n'était ni ouverte ni fermée voilà et donc c'est extrêmement dangereux et c'était lié à une pièce qui s'était coincée à l'intérieur et alors aujourd'hui il faut bien comprendre qu'il y a de moins en moins de cheminots parce qu'il y a des critères de rentabilité et qu'en Angleterre on a privatisé justement les compagnies de chemin de fer et qu'aujourd'hui on est en train de revenir dessus à cause justement d'accidents et d'incidents et donc aujourd'hui on va s'avancer si on va vers vers le plan que proposent monsieur Pépi et les gouvernements de la 5ème république et bien on va s'avancer vers une SNCF où il y aura plus d'accidents et des accidents mortels et là on est vraiment oui il faut il faut tirer le signal d'alarme c'est le cas de le dire et j'en profite pour tirer le signal d'alarme mais je veux mettre les responsables des états-majors politiques et syndicaux face à leur responsabilité c'est à dire que là il ne faut pas tortiller du cul c'est à dire que la décision il faut la prendre maintenant tout de suite c'est pas on ne va pas attendre mai 2018 pour faire les guignols autour de mai 68 alors que mai 68 est une espèce de récupération par le monde consumériste de la dictature qui s'est instituée 10 ans plus tôt en mai 58 donc on doit directement aller à la racine du mal qui est qu'on est dans une constitution unique qui n'est pas démocratique voilà avec des découpages électoraux avec le fait que moins de 20% de la population va décider pour la totalité de la population et ça ça va pas c'est plus possible ça ne marche plus et ça pose de très très graves problèmes dans le nucléaire dans le transport dans la santé dans beaucoup de secteurs vitaux des territoires et donc aujourd'hui il faut vraiment que les travailleurs comprennent qu'il s'agit de leur vie alors il y a les revenus et je sais que Marc tu m'avais dit quelque chose de très intéressant que je vais reprendre là effectivement ce qui génère des revenus aujourd'hui avec l'informatique et la robotisation ce sont des robots et bien il faut imposer des charges sociales sur tous les revenus donc sur les actions mais sur les robots un robot crée de la richesse il crée des revenus à partir de là et bien il paye pour la maladie il cotise et il paye pour la retraite ah bah oui un robot n'est jamais malade et n'a pas de retraite mais seulement il crée des revenus et donc il faut bien comprendre que le capital à travers le salariat a trouvé le moyen de faire échapper les revenus aux cotisations sociales et donc progressivement on retire on met des gens au rencard comme moi par exemple je suis au RSA alors que j'ai énormément de compétences dans l'audiovisuel on les met au rencard de la société on en fait des sous-citoyens parce qu'ils sont des sous-consommateurs vu qu'on privatise tout et on fait en sorte que les entreprises informatisées et robotisées ne payent pas de cotisations sociales alors qu'elles créent de la richesse et ce biais là c'est fini il faut justement qu'on reprenne le pouvoir pour dire voilà un robot doit payer des cotisations sociales tout ce qui génère du revenu doit payer des cotisations sociales et là on va voir que la sécurité sociale n'est pas du tout déficitaire tout ça c'est du pipeau donc mesdames et messieurs on a créé la sécurité sociale au moment où le pays était détruit avait été détruit par 5 ans de guerre aujourd'hui on voudrait me faire croire qu'il faut privatiser la SNCF mais on se fout de notre tronche mais grave de grave quoi on se fout de notre gueule mais que les gens qui sont au pouvoir se foutent de notre gueule c'est une chose mais que les gens qui se disent d'opposition à l'intérieur des états-majors syndicaux et politiques le prétendent alors ça c'est ignoble et aujourd'hui on a effectivement des gens dans des partis qui se voudraient progressistes qui sont enfin des partis rétrogrades qui veulent vous faire croire qu'on doit baisser la tête mais non on doit la relever bien haut la tête le pouvoir nous appartient voilà et donc tiens viens parler viens parler attention 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 voilà elle salue tout le monde j'ai une jolie meuf en face de moi là elle fait la gueule elle aura fait partie du groupe sans en faire partie elle est très mal élevée elle est très mal élevée elle est là que pour manger à l'oeil mais elle fait pas son boulot donc et bien c'est sur ces paroles qu'on va terminer et donc je l'appelle je pense qu'on refera une autre émission sur les transports et sur la SNCF et donc j'espère qu'à la fois des représentants syndicaux et des cheminots autre que mon ami Marc parce qu'il faut voir que c'est grâce à notre ami Marc qui existe les émissions radar et c'est un cheminot et bien j'espère que la prochaine fois ils seront là parce que aujourd'hui moi je suis plein d'espoir et je dis aujourd'hui on peut initier une grève interprofessionnelle générale et reconductible qui peut changer les choses et s'il y a se trouve dans 15 jours et bien on aura à nouveau un gouvernement provisoire vu que la 5e République sera morte et on pourra partir sur de nouvelles bases et c'est ce qu'il faut voilà je vous dis à la semaine prochaine je peux te poser une question directe oui quel âge tu as ? quel âge tu as ? quel est ton âge ? je vais avoir 58 ans c'est-à-dire que je suis né sous la 5e République et je suis otage de la 5e République ok Bruno tu peux nous donner ton âge ? moi j'ai 58 ans et deux mois et quelques jours donc moi je vais donner le mien moi j'ai 51 ans et je vais sur ma 52e année pourquoi je t'ai demandé ton âge ? tout à l'heure c'est parce qu'on parlait des cheminots et je voulais parler d'espérance de vie et notamment de celle des conducteurs parce que c'est là où il y a un malentendu où les gens ne comprennent pas l'expérience de vie des conducteurs elle est de 65 ans voilà donc si tu étais conducteur il te resterait en gros 5, 6, 7 ans devant toi voilà c'était juste pour replacer ça et bien tu as tout à fait raison parce que effectivement les ministres dans leur cabinet derrière leur téléphone ou dans leur voiture avec leur chauffeur privé et effectivement ils peuvent tenir bien au-delà des 80 ans à part à part quand ce sont d'ex-syndicalistes et qu'ils se font dégommer parce que parce qu'ils en savent trop voilà et donc je vous dis à la semaine prochaine voilà on 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 on